Bonjour, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Charlotte Bondel, co-auteure du livre « Devenir un pro des mots » et co-dirigeante de l'agence « Le sens du poil » avec Anne-Laure Marchand. Bonjour Charlotte, si tu veux bien te présenter pour qu'on te connaisse un peu mieux. Eh bien, écoute, je dirais que j'ai un peu écrit toute ma vie professionnelle. J'ai été d'abord journaliste et puis ensuite j'ai fait de la com en entreprise avant de voler de mes propres ailes pour proposer un truc qui me passionne aux différentes marques qui est travailler leur ton de marque. Voilà, et c'est comme ça qu'on a créé avec Anne-Laure l'agence « Le sens du poil » qui a un nom un petit peu drôle comme ça mais qui véhicule vraiment cette idée-là de « on révèle vraiment la nature des marques, qui elles sont » et le texte doit révéler ça et incarner ça. Et du coup, tu as aussi un blog ? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Alors, je participe à un blog qui est l'aventure plutôt d'Andréa à l'origine qui est le blog « Superbanane » donc un blog de bien-être, yoga, nourriture saine, bien dans son corps, bien dans sa tête. Super ! Alors, moi j'ai voulu t'interviewer parce que, évidemment, ça me parle vu que moi-même, je suis blogueur et qu'on écrit beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec l'écriture. C'était important pour moi d'avoir quelqu'un et merci encore une fois pour ta présence. Alors, je ne vais pas le cacher, le fait que vous soyez des auteurs à E-rolles, ça me touche particulièrement aussi vu que j'ai moi-même publié chez E-rolles. Et du coup, alors, question pour commencer. C'est à l'ère du digital où il y a la vidéo, l'audio, des émojis, des SMS, de l'instantané. À quoi servent vraiment les mots ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'écrire encore ? Alors, le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais les dernières études ont montré qu'en fait, on lit beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, même si les formats ne sont évidemment pas les mêmes, entre les mails, les textos, les articles qu'on picore. Or, oui, 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 on lit beaucoup. Donc, si on veut exister, il faut écrire. Alors, moi, la petite anecdote, j'ai un ami qui cherchait un job la dernière fois et dans le processus de recrutement, on lui a fait un test sur le site de Projet Voltaire pour voir s'il était bon en orthographe. Et comme quoi, alors déjà, envoyer des e-mails dans tous les métiers du tertiaire, c'est extrêmement important. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu sur l'e-mail ? Comment bien écrire un e-mail ? On peut peut-être commencer par ça, vu que c'est quelque chose que tout le monde fait. Et quelle impression on peut déjà donner avec un e-mail ? Oui. L'e-mail, c'est un super exercice parce qu'effectivement, il fait partie de la vie de tout le monde. Et c'est bien pour prendre conscience de ce qu'il ne faut pas faire finalement et que parfois, on le fait un peu malgré soi. Il n'y a rien de plus énervant que l'e-mail où on découvre à la ligne 27 ce qu'on attend de nous, en fait. Et donc, c'est une bonne illustration de l'importance du message essentiel. Le message essentiel doit être perceptible dans les premières secondes. On est à une ère où on zappe tout le temps. Accrocher l'attention de quelqu'un, ça se joue en quelques secondes. Si on n'a pas joué dans son objet et dans les deux premières lignes de son e-mail, ce qu'on venait dire et ce qu'on attend de la personne en face, on est mort. Donc, ça, c'est le premier conseil fondamental qui vaut pour les e-mails mais qui vaut aussi pour toutes les communications qu'on va faire par écrit. Alors donc, dans le livre, vous préconisez d'aller à l'essentiel dès le début. Oui. Comment on fait ça concrètement ? Est-ce qu'on ne va pas effrayer les gens en annonçant tout de suite ce qu'on attend d'eux, par exemple ? Non, ça, c'est l'école qui ne nous a pas beaucoup aidés. On a appris à mener des raisonnements. Et quand on mène des raisonnements, finalement, on mène un argument puis on en amène un autre pour arriver à une conclusion. Et en fait, dans la vraie vie, c'est l'inverse. On peut s'inspirer pour ça des journaux, en fait, qui nous annoncent toujours un titre. Et puis, dans le petit paragraphe en dessous qui est le chapeau, on détaille un peu le contenu de l'article. Et en fait, la personne, si elle est intéressée, elle va de plus en plus loin. Si elle n'est pas intéressée, elle passe à autre chose. Dans les deux cas, on lui a rendu service. Parce que dans les deux cas, on lui a expliqué si, oui ou non, elle allait avoir un intérêt à lire l'article. Donc, moi, je pense que vraiment, on ne peut pas manipuler les gens avec notre écrit. On ne peut pas les forcer à lire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de lire. La trace qu'on va laisser, c'est quelque chose de désagréable. Si on a trahi l'attention du lecteur, on parle des fois de contrat de lecture qu'on met dans un titre comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un véritable intérêt à être utile au lecteur et à lui livrer le plus rapidement possible ce qu'on a envie de lui dire. Il est intéressé, il n'est pas intéressé. Mais dans les deux cas, on lui a rendu service. Alors là, je me mets à la place de certaines personnes qui vont se dire « Ah, mais déjà que j'ai du mal à écrire les emails, je ne suis pas confiant, je fais des fautes. » Ça met encore plus la pression. Ça veut dire qu'en deux lignes, il va falloir que je convainc la personne. Dans le livre, tu parles par exemple des lois de la proximité. Est-ce que tu veux qu'on approfondisse ça ou est-ce que tu as d'autres techniques à nous donner pour justement d'une part se calmer un peu, se dire tranquille, pas de pression. Et puis d'autre part, comment je peux trouver un point de connexion pour que le contact ne se fasse pas trop brutalement ? Oui. Alors, ce que tu dis, le point de connexion, c'est vraiment à ça que servent les lois de proximité. La loi de proximité, c'est se dire, quand on arrive à trouver un message essentiel qui est proche de son lecteur, il va se sentir concerné. On est toujours plus concerné par le fait divers en bas de la rue que malheureusement par un tremblement de terre à l'autre bout du monde. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc, pour intéresser son lecteur, il faut arriver à trouver quelque chose qui va le concerner. Ça, c'est le premier truc évident, c'est-à-dire à un moment, changer de regard sur son écrit. C'est-à-dire, pas moi ce que j'ai envie de dire, mais lui, qu'est-ce qu'il peut avoir envie de recevoir en fonction de son temps, de ce qu'il cherche, etc. Quand on répond à une annonce de recrutement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Mais finalement, quand on essaie de vendre un produit ou un service, c'est la même chose. C'est-à-dire, en quoi je peux être utile à mon lecteur ? Ça, c'est le premier point sur qu'est-ce qu'on va raconter, c'est quoi le fond du message. Après, pour tous les complexés de la plume, et il y en a, moi j'aime bien leur dire que souvent, il suffit qu'ils s'écoutent. Si à l'oral, ils arrivent à exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils vendent, etc., le travail est déjà fait finalement. Commencez par écrire ce qui vous vient spontanément quand vous parlez, et le boulot est déjà fait. Maintenant, on a la chance en plus d'avoir des outils où on peut dicter. C'est un premier pas super, j'ai une amie qui dicte des billets de blog à son iPhone dans un mail, et après elle reçoit ça, il ne lui reste plus qu'à remettre en forme, vérifier qu'il n'y a pas de faute, de changer un tout petit peu, deux, trois paragraphes, et elle a déjà une super base. Donc, on a la chance d'être dans une époque où finalement, l'écrit est assez proche du langage parlé. Profitons-en, profitons-en pour être décomplexés, on n'a pas besoin de faire de la littérature en fait, quand on écrit dans la vie professionnelle. Alors, d'autant plus, vu qu'on s'adresse particulièrement aux entrepreneurs, aux entrepreneurs individuels, on n'a pas forcément besoin de prétendre être une firme multinationale et de parler comme un robot, comme un technicien. Qu'est-ce que tu dirais à cette génération de personnes, parce que moi pour le coup, j'ai grandi un peu là-dedans, mais cette génération de personnes qui a toujours appris dans leur travail à écrire de manière très technique, très précis, de peut-être prendre beaucoup de temps à écrire, comment ils pourraient décomplexer et se lâcher prise dans leur écriture ? C'est un véritable entraînement, ça ne se fait pas en deux secondes, mais le premier pas, c'est souvent de prendre conscience qu'en fait, la technicité, elle n'aide pas à transmettre un message. Donc, si on fait lire un de ces textes à quelqu'un qui est un peu extérieur à ce qu'on fait et qui ne comprend pas, je pense que c'est la première prise de conscience pour se dire comment je peux dire les choses simplement pour être compris par le plus grand nombre. Comment je peux transformer ce mot technique, même si parfois ça prend un tout petit peu plus de place, en une phrase avec des mots simples. Plus on arrive à avoir des mots simples, plus on est grand public finalement. Donc, il y a quelques petites exceptions à ça quand on est dans un métier très technique et qu'on ne parle qu'à des techniciens en face, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, les exceptions. Et c'est assez curieux parce que pour ceux qui s'intéressent au SEO, au référencement naturel, Google en fait, dans son calcul, il va privilégier les textes qui sont accessibles. Par exemple, l'idée, moi c'est le conseil que je donne souvent, il faut que ton texte là, il soit compréhensible par un jeune collégien de 12 ans. Même si tu as l'impression en face de parler à quelqu'un qui maîtrise ton sujet, ça ne te coûte pas énormément d'utiliser des mots simples. Et en fait, Google référence mieux les articles qui emploient des mots plus simples en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, j'encourage vraiment les gens aussi à faire plus simple. Et au final, par exemple, moi dans mon livre, j'emploie des mots extrêmement simples. Et c'est aussi ça qui fait que par exemple, je lis tous les livres que je lis, je les lis en anglais. Alors, c'est des livres pratiques d'entrepreneuriat et ça impressionne certaines personnes, mais en fait, pas vraiment parce que c'est des mots très simples que les gens utilisent. Au pire, il y a peut-être dix mots qui tournent, qui sont toujours là un peu techniques une fois qu'on les connaît. C'est bon. Donc, moi, je dirais même aux gens, lisez les livres en anglais et explorez un peu et voyez comment on peut véhiculer des messages très avancés avec des mots simples et sans faire amateur. Alors justement, comment on pourrait… Donc là, admettons quelqu'un prendre les conseils que tu viens de dire et mes conseils se disent « Écoute, je vais vraiment me la couler douce. » C'est quoi ? Y aller tranquille, sans pression. Alors, comment on peut y aller sans pression, en étant cool, sympa, tout en parissant professionnel ? J'ai l'impression que c'est une fausse question. J'ai l'impression que c'est souvent pour côtoyer aussi pas mal d'entrepreneurs qui se lancent. On a souvent le complexe de dire « Mais est-ce qu'on va me prendre au sérieux ? » Et finalement, ça n'arrive pas tant de fois que ça qu'on ne nous prenne pas au sérieux, qu'on nous demande des références ou qu'on nous demande de prouver qui on est et quelles sont nos compétences. Donc, je pense que c'est un peu le complexe du débutant, ça. On n'a pas grand-chose à perdre à faire plus simple. Super. Merci. Moi, si je peux ajouter un conseil, c'est parfois j'ai lu ça une fois, ça m'a vraiment débloqué. C'est une application. C'est un peu étrange, je retrouverai le nom de l'application. Mais tu écris et il faut écrire en fait sans t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, ça efface tout le texte que tu as écrit. Alors, c'est une application un peu folle et flippante, mais en fait, la philosophie derrière est très intéressante. En fait, l'idée, c'est que la phase d'écriture, on peut la faire en… il y a deux phases d'écriture. La première où on est créatif et où on balance tout ce qu'on a envie de vraiment balancer sans s'éditer, sans écouter la petite voix qui nous dit là, tu fais une faute, là, attention, attention. Et la deuxième fois, on relit le texte et là, on corrige. Est-ce que c'est une méthode que tu encourages à utiliser ou quelles sont tes méthodes ? Comment toi, par exemple, tu écris un article de blog ? Donc, pour avoir travaillé avec beaucoup de rédacteurs, en fait, il n'y a pas une méthode. Donc, c'est un peu difficile de calquer ce truc-là. Ça dépend vraiment si on est introverti, extraverti, si on est plutôt auditif, si on est plutôt visuel. Donc, vraiment, tout le monde va avoir des fonctionnements différents. Moi, j'ai besoin de faire un plan. C'est important pour moi parce que je n'écris pas tant que je n'ai pas fait un plan et tant que je ne sais pas où je vais. Mon associée, donc Anne-Laure Marchand, elle, elle a tendance à écrire d'une façon parfaitement instinctive du premier coup, ce qui est assez impressionnant. Donc, vraiment, il n'y a pas de règle. Ce qui peut être pas mal, en revanche, c'est de s'observer, apprendre à, c'est des techniques de gestion mentale, en fait, d'apprendre à regarder ce qui se passe dans nos têtes. Est-ce qu'on voit des choses ? Est-ce qu'on voit des mots ? Est-ce qu'on voit des situations ? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de construire un raisonnement d'abord ? Voilà. Ça, ça peut aider à savoir comment on fonctionne et du coup, à bien s'utiliser, à bien fonctionner avec ses propres moteurs. Et dans l'ensemble, il n'y a pas de mauvaise méthode, quoi. Faites comme ça vous vient et suivez votre instinct naturel. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Tout le monde peut écrire. C'est tellement rassurant. C'est sûr, on en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école, quoi. On ne nous pousse pas à être libre, à se faire plaisir, alors que justement, le plaisir est essentiel pour progresser. Justement, qu'est-ce qu'on devrait déconstruire de ce qu'on a appris à l'école ? Alors, le premier, on en a déjà parlé, c'est l'histoire du message essentiel. C'est vraiment, on n'attend pas la fin. On ne fait pas du suspense quand on écrit. Ça ne marche pas. Il faut arriver à dire vraiment dès le début ce qu'on a à dire. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'on ne fait pas de la littérature. C'est-à-dire que nous, à l'école, souvent, on a étudié des très beaux textes de littérature où il y a des effets de langue, où il y a vraiment un travail autour de la poésie, autour du vocabulaire, autour de la complexité, autour de l'originalité. C'est très bien dans des livres quand on veut faire de la littérature, mais ce n'est pas ce qui sert dans la vie professionnelle et dans la vie quotidienne. Donc, arrêtons ces complexes-là. Ce n'est pas ça dont on a besoin. On a juste besoin d'être efficace et de respecter notre lecteur en lui amenant des choses qui lui sont utiles à lui. Et quand on arrive à dire ça simplement, on a fait 80 % du boulot. Après, il y a peut-être 20 % où on peut arriver, tout en respectant ces règles de simplicité, à avoir une pointe d'originalité, à jouer avec des clins d'œil, etc. Et là, on amène quelque chose qui peut être un peu surprenant, piquer la curiosité de notre lecteur et ça, c'est chouette. Mais je dirais que si déjà on fait les 80 %, on s'en sort dans vraiment beaucoup de situations dans la vie et on est très à l'aise avec l'écrit et c'est parfait comme ça. Alors, c'est marrant que tu dises qu'il faut écrire pour son lecteur et c'est peut-être quelque chose de fondamental, mais ça vaut le rappel. Et en fait, c'est vrai qu'à l'école, notre premier contact avec l'écriture, c'est qu'on écrit pour notre public qui est la prof qui va corriger et qui va corriger nos fautes. Et du coup, on fait le job, on écrit pour notre public finalement, c'est très bien. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, on n'écrit plus pour une prof qui est là pour corriger nos fautes. Et ça, c'est vrai que c'est important de toujours penser à la personne qui va lire et de ne pas se dire en face, c'est un inspecteur qui va vraiment vérifier toutes mes fautes. Alors, il y a quelques personnes comme ça. J'en connais qui me disent, ouais, dès qu'il y a des fautes, je ne supporte pas. Mais disons-le, c'est quoi ? C'est 1 % de la population. Parce que déjà pour être à ce niveau-là, il faut être soi-même très bon en orthographe. Donc, il ne faut vraiment pas s'attarder sur ces personnes-là, j'ai envie de dire. Et comme on parle de fautes d'orthographe, est-ce que tu as un conseil à nous donner ? Parce qu'on le voit tous les jours. Il y a des gens qui font même des fautes à leur prénom, à leur nom. Ils ne veulent pas mettre de majuscule, par exemple, des choses qu'on a apprises à l'école. Voilà, j'ai du mal en orthographe. Quel conseil tu me donnes au quotidien ? D'abord, effectivement, l'orthographe, ce n'est pas une valeur morale. On n'est pas en train de devenir champion à l'orthographe. Mais c'est vrai que quand on ne respecte pas l'orthographe, on attire l'attention du lecteur sur un truc qui n'est pas important. Et du coup, la chose qui est importante et qu'on a envie de lui dire, notre lecteur risque de passer à côté. Donc, ça a quand même un intérêt de veiller à ce que notre langage soit correctement orthographié, avec une ponctuation normale en français. Et pour ça, malheureusement, il n'y a pas de secret. Donc, le correcteur orthographique, déjà, c'est quand même un truc, utilisez-le. Ça sauve quand même pas mal de situations. Mais le problème, quand on écrit son propre texte, c'est que quand on l'a lu trois fois, on ne voit plus les fautes. Et c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Donc, à part faire relire par quelqu'un qui a un regard frais sur notre texte, je n'ai pas vraiment de truc miraculeux pour l'orthographe. Alors, pour les fautes de grammaire, par contre, moi, ma petite astuce, c'est de lire à haute voix. Parce que là, si… Alors, grammaire, pas toutes les fautes, mais il y a certaines fautes, quand on se répète, par exemple, quand on dit deux fois le même mot, lire à haute voix, ça aide. Tu parlais de correcteur orthographique. Est-ce que tu en recommandes quelques-uns ? Non, on peut vraiment tout utiliser. Ça va corriger déjà les fautes de base. Qu'est-ce que tu… Comment on inclut le storytelling dans tout ce qu'on vient de dire ? L'art de raconter des histoires, des anecdotes pour avoir l'attention des gens. Tu disais tout à l'heure, autant ne faut pas rentrer dans… Ce n'est pas une bande-annonce où à la fin, on dévoile la chose, mais en même temps, il faut pouvoir capter des gens. On va parler ça aussi d'émotions. Comment on peut employer des anecdotes, des histoires, d'utiliser les émotions des gens pour quand même avoir leur attention pour que notre message soit véhiculé ? Alors, j'ai utilisé un exemple que je trouve très efficace. Quand on essaie de vendre quelque chose, en fait, on va utiliser les mêmes techniques que dans un téléachat. Quand on regarde un téléachat, on a toujours cette même mécanique qui est promesse et preuve. La promesse, c'est en quoi mon produit, mon service que je vous propose va changer la vie, va changer votre vie finalement. Et là, on peut raconter une histoire, mettre des scènes de vie, dérouler vraiment un film. Et ensuite, la preuve, ça peut être des arguments très rationnels, techniques, etc. Mais c'est dans cet ordre-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut déjà amener notre lecteur dans un univers. Donc, quand on arrive à dire qu'on ne vend pas un grille-pain, mais on vend des petits déjeuners en famille le matin, où tout d'un coup, ça sent bon, où on prend le temps. Là, on a amené quelqu'un dans notre univers. S'il a envie d'aller plus loin, après, on va lui dire qu'on a un grille-pain spécial pour les baguettes, qu'il a une profondeur spéciale, que bon, peu importe. Mais voilà, c'est dans cet ordre-là. Et du coup, je pense que plein de fois, on s'embourbe dans nos preuves avec nos arguments techniques. Oui, moi, j'ai les compétences, moi, j'ai un CV, moi, machin. OK, qu'est-ce que tu peux pour moi ? Fais-moi rêver avec ce que tu vas m'amener dans ma vie à moi. Et cette logique-là, elle aide aussi à penser lecteur. C'est-à-dire, quand on a construit ce film dans lequel le lecteur a une place, du coup, on a déjà pensé lecteur. Donc, moi, j'invite vraiment à avoir ce fonctionnement promesse-preuve comme au téléachat. Alors, si on peut le faire de façon un peu plus subtile, c'est mieux. Mais voilà, quand on a envie de convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est un bon fonctionnement. Nous, mon audience est habitué aux termes que moi, j'utilise plutôt bénéfice et caractéristique. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, surtout que nous, on a tellement l'habitude de notre produit, on a l'impression de déballer les choses. Mais la première chose, le premier contact du lecteur ou de la personne qui nous regarde, c'est à quoi ça va m'être utile en fait. Oui, complètement. Est-ce qu'on peut parler un peu maintenant des médias sociaux ? Avec tous les médias sociaux qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on écrit différemment sur les réseaux sociaux ou l'attention des personnes, des gens est beaucoup moindre ? Quels sont tes conseils à donner ? Alors, je vais me répéter encore, mais cette histoire de message essentiel, quand on a pris l'habitude de le mettre au début, c'est plus facile de le mettre en valeur sur des formats courts. Et c'est particulièrement essentiel sur les réseaux sociaux. Travailler l'accroche, qui est à peu près valable dans tous les réseaux sociaux, c'est un vrai plus quand on veut exister. Après, il y a des logiques un petit peu particulières sur les réseaux sociaux qui sont trouver des références propres à la cible. Donc parfois, quand on disait parler simple, ça peut être un petit peu différent sur les réseaux sociaux quand on a une cible particulière et justement qu'on va aller glisser une petite référence, un hashtag, un mot-clé qui va parler à notre cible spécifiquement, qui va se reconnaître dans ce mot-clé-là. Et du coup, voilà, on est entre nous dans notre communauté. Et là, on peut utiliser des mots qui peuvent être des mots propres à notre communauté. Ça, ça peut être intéressant. D'accord. Tu parlais de mots-clés. Est-ce que tu veux approfondir un peu cette notion ? Je trouve que c'est intéressant. Est-ce que comme ça, il y a des mots qu'il faut encourager à utiliser pour pouvoir avoir l'attention des gens ? En fait, c'est vraiment toujours des histoires de mode. Donc, c'est très difficile de le dire de façon générique. Mais je ne sais pas, il y a eu des modes sur Instagram avec les hashtags NoFilter. C'était très bien. Puis deux mois après, c'est devenu ringard de le mettre. Donc, c'est très difficile de… Normalement, si vous faites partie d'une communauté, vous savez ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vous êtes spécialiste, je ne sais pas, nous, avec Superbanane, on suit beaucoup les filles qui font du yoga. Bon, il y a des hashtags, c'est yogaeveryday. Celui-là, on l'a utilisé pendant longtemps, ça faisait partie du truc. Très bien. Voilà, mais c'est vraiment des histoires de mode. Donc, je pense qu'il faut s'écouter et faire partie de la communauté. C'est comme ça qu'on sait finalement ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Super. Est-ce que… Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit « je n'aime pas écrire » finalement ? Ok, les conseils, c'est sympa, tout ça, mais en fait, je n'aime pas écrire. D'abord, tu n'es pas obligé d'écrire beaucoup. C'est-à-dire que si quelqu'un est plus à l'aise avec le visuel et juste une légende, tout va bien. Si quelqu'un est plus à l'aise avec des vidéos YouTube, tout va bien. Si quelqu'un est plus à l'aise avec des podcasts, tout va bien. Enfin, il y a forcément besoin d'un peu d'écrit parce que dans nos vies, on a besoin d'écrire des mails, on a besoin de se présenter, on a besoin d'exister un peu. Mais personne n'est obligé de devenir blogueur. Là encore, je crois que quand on fait… Il y a des gros mots de « personal branding », d'exister avec ce qu'on est, ça ne marche que quand on est vraiment ce qu'on est, qu'il y a une forme d'authenticité dans ce qu'on fait. Donc, si on n'aime pas, ça ne marchera pas. De toute façon, on ne fera pas. On peut s'engager à faire quatre articles de blog par semaine. Si on n'aime pas ça, ça ne tiendra pas très longtemps. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas grave. Fais le minimum, fais le bien. Apprends à faire essentiel dès le début. Et puis, tout va bien. C'est pareil pour les gens qui me disent « je n'aime pas faire les vidéos », « tu n'es pas obligé. Je n'aime pas l'audio, je n'aime pas entendre ma voix », « fais de l'écrit ». Effectivement, il faut trouver là où on est plus à l'aise. On a cette chance d'être dans une époque où finalement, maintenant, toutes les façons de s'exprimer sont possibles. On n'est pas obligé d'avoir fait des années d'études pour le faire. On a des outils qui sont hyper pratiques. Enfin, on vit une période qui est incroyable pour s'exprimer. Donc, profitons. Clairement, on peut même mélanger le format. Aujourd'hui, le sketchnoting, mon épouse, par exemple, s'est mise un peu à ça. Donc, est-ce que tu veux expliquer un peu le sketchnoting ? Non, mais c'est l'idée de faire un plan visuellement. C'est-à-dire, par exemple, on va partir… Donc, on écoute une conférence qui parle d'un sujet A. On met le sujet A au milieu. On fait un petit dessin qui exprime un peu visuellement à quoi ça correspond. Et puis, si le conférencier parle de trois points, de traiter, de dessiner sur trois coins de la feuille ces trois points-là, de dessiner, d'utiliser un minimum de mots possibles, mais d'utiliser plus de graphisme. Et là, effectivement, on n'a pas besoin d'écrire des longs discours et de tout noter comme on le faisait à la fac. Et on peut peut-être même mieux mémoriser comme ça. Oui. Et ça, les visuels utilisent beaucoup ces méthodes de mind mapping, en fait, pour retranscrire un texte écrit en images, finalement, pour le mémoriser. Donc, effectivement, là encore, c'est comment on fonctionne et qu'est-ce qui est le plus efficace pour nous. Et peu importe la méthode, tout est bien. À partir du moment où ça vous va, tout va bien, quoi. Super. Alors, tout à l'heure, tu parlais un peu de personnel branding. Est-ce qu'on peut parler un peu de contenu de marque, de brand content ? Quelle utilité ? Alors là, on rentre un peu plus dans le marketing. Je suis prestataire de service. Je vends quoi ? Là, je suis freelance. Je vends du graphisme ou des sites internet. Comment je peux utiliser le contenu de marque ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, grosso modo, pour exister, on va dire, dans le paysage, il peut y avoir trois stratégies. Soit je suis le plus gros et du coup, j'achète tout l'espace disponible et on a quelques marques en tête comme ça et j'existe. Bon, pour ça, il faut être très gros, il faut avoir beaucoup d'argent et voilà, il faut avoir été là le premier souvent. La deuxième stratégie, c'est je suis le plus pertinent. Donc, sur mon secteur, je vais amener du contenu que personne d'autre n'amène. Donc, voilà, je suis expert sur mon sujet. Ça, donc, c'est une stratégie d'existence qui est pertinente. Et puis, le troisième, c'est j'ai un ton que personne n'a. J'ai une personnalité que personne n'a. Je suis rigolo. Quand on cite un Michel et Augustin, un Bonoprix, ils ont une façon d'exprimer les choses. Ils peuvent exprimer les mêmes choses que les autres, mais ils vont l'exprimer avec une personnalité qui fait qu'on les adore. Donc, voilà, il y a ces trois stratégies-là qui sont, pour les deux dernières, des stratégies qui sont accessibles aussi aux plus petits. On n'a pas besoin d'être Coca-Cola ou Amazon pour faire du contenu. Et du coup, j'ai lu dans le livre, comment vous… Je trouvais ça expliqué de manière très claire, que le brand content, le contenu de marque, ce n'est pas tellement faire des messages promotionnels pour vendre quelque chose, mais c'est un contenu qui est utile ou divertissant en soi. Comment on peut… Est-ce que tu peux expliquer un peu plus cette idée et comment on peut le faire ? Si par exemple, alors peut-être pour t'aider, parce que c'est vrai que là, ce n'est pas très concret, si je te dis, voilà, je suis graphiste. OK ? Comment je peux utiliser une stratégie de brand content pour vendre ce que je fais ? Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a tellement été assommé par la publicité que tous, en tant qu'internautes, on a des stratégies d'évitement de la publicité. Donc, comment on fait quand on est émetteur pour intéresser quand même notre lecteur qui va éviter la publicité ? Donc, il faut lui proposer quelque chose, effectivement, qui a un intérêt pour lui. Donc, je suis graphiste. Je vais proposer, par exemple, des calendriers hyper beaux à télécharger. Je vais proposer une carte de vœux pour la bonne année qui va être incroyable. Voilà, des choses gratuites, finalement. Et le retour émotionnel, c'est que les gens qui auront téléchargé, utilisé, etc., auront une image extrêmement positive de moi. Et on a travaillé la présence à l'esprit. C'est-à-dire que le jour où ils auront besoin d'un graphiste talentueux, c'est à moi qu'ils vont penser. Donc, voilà, comment on peut créer des contenus qui sont gratuits, où on ne parle pas de nous, mais où on montre quand même notre talent et qui sont utiles aux lecteurs ? OK. Et du coup, en fait, on attire l'attention des lecteurs et on crée aussi un attachement par rapport aux lecteurs. On se rend visible un bon tweet ou une bonne vidéo sur Facebook qui peut se faire partager, quoi qu'il est partageable et plus facilement. On a plus tendance à partager une vidéo sympa, pédagogique ou divertissante qu'un message promotionnel. Exactement. Je vends des logos. Exactement. Et donc, indirectement, ça fait de la pub. Voilà. Donc après, il faut qu'on choisisse quelque chose qui nous convienne. Ça peut être effectivement quelque chose de très beau, quelque chose de très drôle, quelque chose de très intéressant. Voilà. On va choisir son axe de travail. Mais en tout cas, il faut que ça ait un intérêt intrinsèque pour le lecteur, pas juste pour pousser qui on est. Super. Pour bientôt terminer, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut approfondir un peu plus cette idée de parler à la raison et parler aux émotions ? C'est un peu au cours de français, c'est un truc que j'ai bien retenu, c'est la différence entre convaincre et persuader. Convaincre, c'est plus avec des arguments techniques ou scientifiques. Et persuader, c'est plus jouer sur les émotions. Comment on peut aller jouer cette carte à fond, à fond, tout en restant éthique et légal et sans rentrer dans la manipulation ? Comment je peux parler à mes… Prenons le graphiste qui cherche à vendre quelque chose sur sa page de présentation, par exemple. Moi, par exemple, j'ai été très impressionné par la page de présentation « Allez tous voir le sens du poil », donc le site. Justement, vous jouez ça très bien, ça donne vraiment envie de travailler avec vous en fait. Donc, comment vous avez fait peut-être pour faire cette page-là ? Est-ce que tu peux décortiquer un peu le processus qui a fait que vous avez écrit cette page et quels conseils tu donnerais au graphiste qui veut faire une belle page de présentation et pas simplement dire logo 200 euros, carte de visite 300 euros sur l'émotion ? La réponse, elle est assez simple finalement, c'est en étant soi-même. Donc, c'est simple et à la fois c'est compliqué, mais c'est-à-dire que quand on arrive à dire vraiment qui on est en reflétant sa personnalité, les gens qui viendront, ils viendront vous voir pour des bonnes raisons. Donc, tout va bien, là encore. Nous, on n'est pas très… On aime bien les relations simples avec nos clients, on n'aime pas des choses très guindées, avec beaucoup de formes, etc. Donc, on a voulu que notre ton, il reflète ça. On a voulu aussi montrer qu'on aimait bien un peu de décalage et pas trop se prendre au sérieux. Donc, on a utilisé des graphismes qui reflétaient ça. Donc, à la fois c'est simple et à la fois c'est compliqué. C'est-à-dire aller explorer son identité pour définir vraiment qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont aussi nos faiblesses. Parce que nous aussi, en un certain sens, c'est une faiblesse. C'est-à-dire que vous nous mettez dans une grande réunion avec des gens en costume qui vont avoir besoin des quelques grands mots-clés du marketing. Ce ne sont pas des situations qu'on aime, ce ne sont pas des situations dans lesquelles on est très doué. Donc, voilà, on s'est dit qu'à un moment, il fallait assumer ce qu'on était et le transmettre comme ça. Et aujourd'hui, alors que ça fait quatre ans que l'agence existe, on sait que c'était le choix gagnant. Et quand on fait cette démarche-là avec nos clients, on sait que c'est la démarche gagnante. Donc, en étant au plus proche de son identité, de sa personnalité, de ce qu'on sait bien faire et de ce qu'on ne sait pas bien faire aussi, parce qu'en creux, c'est ça que ça veut dire, eh bien, on envoie les bonnes intentions à l'univers. C'est-à-dire que les gens qui viendront nous voir, ils viendront nous voir pour les bonnes raisons. C'est passionnant et merci vraiment d'insister sur ne pas avoir peur d'être soi-même parce que combien de fois tu rencontres quelqu'un sympa, tu vas sur son site et puis ça ne reflète pas du tout la personnalité. Tu te dis, mais c'est dommage, c'est-à-dire que le web, c'est une porte, ça te donne accès à énormément de clients, tout le monde, tu ne vas pas avoir l'occasion de serrer la main à tous tes prospects. Et donc, il faut diminuer ce décalage au maximum, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un de sympa et de compétent dans la vraie vie, ce serait dommage que ton site ne le reflète pas. Et donc ça, est-ce que tu as des conseils pratiques sur comment vous avez choisi vos mots ? Parce que finalement, vous, dans votre cas, vous avez voulu être vous-même dans la page de présentation, mais vous-même, c'est des décennies d'histoires, c'est énormément de compétences, de faiblesses aussi. Vous êtes deux. À un moment donné, il a fallu bien choisir des mots limités à, je ne sais pas, il y a combien de mots sur votre page de présentation, mais ce n'est pas un roman, donc comment vous avez concrètement choisi les mots et délimité les choses ? Nous, on le fait un peu de façon intellectuelle parce qu'on l'a fait pour nous, mais on le fait aussi pour les marques qu'on accompagne. Une des choses qu'on préfère faire, c'est accompagner des marques en création parce que justement, il y a ce travail un peu d'accouchement de qui on est qui est hyper riche. Et donc, on utilise un modèle qui est dans le livre d'ailleurs, mais qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui s'appelle le modèle de Cap Ferrer, qui permet de se poser des questions, c'est-à-dire, c'est quoi nos valeurs ? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, nous, on croit en quoi ? Voilà. Donc, les valeurs, la mission, la personnalité de la marque, si on était quelqu'un, on serait qui ? On serait quelqu'un de comment ? Est-ce qu'on serait quelqu'un de drôle ? Est-ce qu'on serait quelqu'un de fédérateur ? Est-ce qu'on serait quelqu'un de plutôt sérieux, mais en qui on a confiance ? Enfin, voilà. Qui on est ? Si on était quelqu'un, on serait qui ? Et ce travail-là de si on était quelqu'un, on serait qui ? Il sert vraiment à définir le ton. C'est-à-dire, si cette personne qu'on serait parlait, elle parlerait comment ? Voilà. Et c'est là qu'on définit les mots qui vont. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle avec des phrases courtes, avec des phrases longues ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'action ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt poétique ? Voilà. Donc, ce travail sur la personnalité, pour nous, il est fondateur du travail sur le ton qui donne cette petite touche, ces fameux 20% finalement qui font que vous ne vous exprimerez pas comme le voisin. Super. Merci beaucoup. Merci Charlotte pour tous ces conseils. Merci à toi. Si on veut aller plus loin, on veut découvrir ce que tu fais, donc il y a déjà le site. Si quelqu'un veut travailler avec votre agence, avec vous, comment vous travaillez ? Quelles prestations vous offrez par exemple ? Comment vous pouvez aider les entrepreneurs ? En fait, on a vraiment un panel d'offres et c'est ce qui fait un peu la richesse de notre métier. C'est-à-dire qu'on peut travailler pour des grosses boîtes à tomber tout un programme de fidélité d'email par exemple. Mais on peut aussi travailler sur tout simplement faire le site internet d'une entreprise qui se lance. Et les deux se nourrissent très très bien en fait. Donc, nous, on est des artisans, on fait un peu du sur-mesure. Donc, voilà, si vous avez envie de travailler avec nous, juste passez-nous un coup de téléphone. On ira boire un thé et on verra si on s'entend. Génial. J'ai beaucoup aimé la disponibilité que vous avez montrée dès que je vous ai contacté. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Donc, je vous encourage à faire un petit coucou à Charlotte et à Anne-Laure. N'hésitez pas à acheter le livre si vous êtes intéressé pour aller plus loin. Ce que j'aime dans le livre aussi, c'est qu'il y a des petits exercices pratiques, il y a des outils. Ce n'est pas de la littérature, ça va quand même assez loin. Il y a d'autres personnes qui participent, qui apportent des choses. C'est très bien structuré. Et on avance, on voit où on va, comment on peut progresser. Donc, devenir un pro des mots. Je mettrai le lien aussi dans la description de cette interview. Donc, devenir un pro des mots, des rôles, écrit par Charlotte Bandel. Et Anne-Laure Marchand. Charlotte, un tout dernier mot. Et puis, on se dit au revoir. Qu'est-ce que tu aurais comme encouragement à nous partager, à nous deux ? Essayez, vous n'avez rien à perdre. Voilà, on est tous des écrivains en puissance. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada